La Votation Citoyenne La Votation Citoyenne Maintenant sur le plan de la légitimité Je crois qu'il est ce soir complètement disqualifié Gérard Ronesta, vous n'avez pas vraiment répondu A ma question Ce soir si vous êtes devant ce bureau de vote C'est parce que vous avez peur ? Oui parce que Chaque heure qui passe Des urnes sont détruites Je fais partie d'un groupe d'experts internationaux Qui sont là pour constater un résultat Encore fait-il qu'il y a un résultat à constater J'ai vu des gens s'accrocher à des urnes toute la journée J'ai vu des gens m'en rappeler une heure après En disant, vous vous rappelez M. Nesta, cette urne était pleine A l'heure où je vous parle, elle est maintenant détruite D'ailleurs moi il y a encore des urnes qui sont en train de se remplir Est-ce que dans une heure on pourra compter La volonté du peuple catalan ? Je n'en suis pas sûr du tout C'est extrêmement choquant Certains disent que la Catalogne veut rester espagnole Il était facile de le vérifier aujourd'hui Simplement en permettant un peuple absolument pacifique De le dire Et je dois saluer le peuple catalan Qui a été exemplaire Ça fait 10 ans que je les vois par millions de gens dans la rue Il n'y a pas eu un début d'incident En France on n'est pas capable de faire une manif sans qu'il y ait une vitrine cassée Ici ce peuple donne une leçon, une leçon de démocratie Et peut-être que les démocrates du monde entier doivent aujourd'hui se lever Pour dire bravo à la Catalogne Gérard Honesta, est-ce que vous allez considérer quand même Que le vote est valide malgré la pression policière ? Alors il est très difficile de donner un avis tant que le vote n'est pas clos Mais si 90% des urnes sont détruites Bien évidemment il sera très difficile de compter ce qu'il est intérieur Mais le fait même qu'on ne puisse pas compter Est déjà une analyse politique extrêmement forte Je crois que ceux qui pensaient à Madrid Que ça se terminait aujourd'hui Ils vont se rendre compte que le 1er octobre Un processus commence Et derrière moi vous entendez Les gens s'échauffer Parce que déjà, déjà, il y a ici des manifestations de violence qui continuent Et la police est en train d'arriver D'ailleurs moi vous le vivez en direct Ce que vous voyez à l'instant Je l'ai vécu en direct toute la journée Et des centaines de milliers de personnes l'ont vu Et des millions de personnes à travers le monde l'ont vu A travers les réseaux sociaux Gérard Honesta, la délégation d'observateurs britanniques Veut porter plainte contre l'Etat espagnol au tribunal international de l'AE Est-ce que c'est aussi votre intention ? Je crois qu'aujourd'hui Tous les démocrates doivent d'une manière ou d'une autre s'insurger Je ne comprends pas que l'Union Européenne Qui est censée respecter et faire respecter nos droits Le droit de libre association Le droit d'opinion Le droit d'expression N'est rien dit depuis des semaines J'aimerais que le gouvernement français Fasse comme l'a fait certains gouvernements Ou même le Premier ministre belge Au moins en protester au minimum contre les violences Au minimum protester On ne peut pas en tant que démocrate ne rien dire Après le drame que nous avons vécu aujourd'hui Sous-titrage Société Radio-Canada